je dis vous n'êtes pas prêt avec ça n'êtes pas prêt encore parce que ce qui va suivre là je vous laisse avec quelques images et puis je suis contente parce que ça marche bien je suis contente aussi parce que voilà pas d'effets secondaires c'est super ça prend bien sûr pendant le repas c'est important de prendre vraiment en même temps que le repas et puis c'est ça niveau énergie ça va bien quoi d'autre je perds du poids tranquillement je perds mon poids tranquillement comme j'ai dit ma première semaine est terminée avec un kilo et demi moi ce qui me choque c'est que j'ai pas dîner mes portions j'étais vraiment avec des portions normales donc bon me choque c'est sûr que c'est différent des compétences de vinaigre du site parce que non seulement c'est un coup fin mais en plus c'est un brûle graisse ok donc c'est pour ça je me retrouve avec ce résultat donc j'ose même pas imaginer si j'avais mangé des petites portions ce que j'allais donner en fait à la fin de la première semaine je crois que j'allais choqué bref je vous laisse avec ça on se retrouve dans une prochaine vidéo bon j'ai pas pu faire me filmer tous mes repas donc j'avais précieux au petit déjeuner lundi matin toast mayonnaise avocat avec ma petite tasse en fait pour la collation toujours la même journée le goûter j'ai pris du poutine de riz que j'avais fait moi même et puis mon repas du poulet avec une sauce tomate avec du poulet fumé à l'intérieur et du riz voilà le poulet je l'ai fait au air fryer c'est pas frit c'est vraiment fait au air fryer ça sort bien sûr frit c'est une friteuse sans huile j'avais accompagné mon assiette de légumes comme vous voyez là là c'est le poulet quand je venais de le sortir en fait de la friteuse sans huile voilà bien grillé c'est bien croustillant c'était trop bon pied sur la friteuse est disponible sur ma page internet en fait voilà une friteuse modèle familial donc l'intérant du mercredi j'ai mangé du héros regarder mon visage le mercredi et une semaine après qui correspond au début de la vidéo que je vous fait je vous ai fait là je suis en noir est ce que vous voyez la différence comme mon visage était encore un peu joufflue ici mon visage s'est beaucoup affiné à la fin de la première semaine donc là je mangeais mon héros j'ai pris mon comprimé juste avant ça c'est à prendre en fait pendant le repas donc voilà c'est important parce que c'est léger si vous prenez juste avant bas ou après le repas bas c'est léger ça pourrait remonter c'est bien de prendre pendant le repas tout simplement franchement l'efficacité si je dois donner une note ce serait un 9 sur 10 jusqu'à maintenant ça fonctionne super bien voilà bon appartement voilà bon appartement hier hier j'ai mangé mon dernier repas à 14 heures je me suis endormi peut-être vers les minuit moins je pense ce matin j'ai pris mon petit déjeuner à 8 heures et demie voilà donc ayant manger à 14h la veille c'est bon donc là il est midi et normalement ça va certainement de mon dernier repas en fait donc pas de midi c'est vraiment c'est vraiment bon sérieusement je vous dirai c'est efficace c'est efficace je sens quand même une différence avec le vinaigre de c'est dans le sens où non seulement ça me coupe la fin mais je sens également au niveau c'est ça même moi que je deviens plus légère je sens quand même une différence en fait donc voilà de façon tout ça écrit le suivant voilà réduit la petite bourse le métabolisme et pour les graisses donc voilà dans l'énergie donc voilà un peu c'est ça disponible sur ma boutique en ligne là je vais pouvoir commencer le héros c'est un plat qui se mange avec les mains les mains bien sûr propre on s'entend bon jeudi j'avais fait du yassa et j'ai mangé avec du riz donc c'est d'une sauce à la moutarde donc l'anti jeudi mon repas c'était des frites avec du poulet encore fait dans ma friteuse sans huile donc c'est sa santé et bien-être sans point c'est à tout coller donc on va prendre une petite de départ donc ça c'était ma pesée de départ sinon la semaine passée quand j'ai commencé à prendre ce comprimé si j'étais à 95.5 donc j'ai pas fini malheureusement donc on est rendu à la fin de la semaine je suis rendu à 94.4.4 quand je pense aux grosses quantités que je mange en fait pendant mes repas franchement ayant cette perte de poids à la fin de la semaine j'ai juste envie de me dire bravo c'est sûr que si je voulais plus j'aurais pu diminuer tout simplement les portions